Salut les amis, c'est Geese, bienvenue à Actu Geese with, la 8ème édition de l'actualité du manga et de l'anime. Vous connaissez maintenant le concept et donc nous allons partir dans un sommaire extrêmement chargé cette semaine avec l'actu anime, l'actu manga et puis l'actu figurine. Vous allez voir, c'est extrêmement chargé, surtout au niveau des sorties manga qui arrivent ici la semaine prochaine. Vous êtes prêts les amis ? On y va ! On commence l'actu animé avec plusieurs sorties de films annoncées. Tout d'abord, le phénomène pour l'instant au Japon, Jujutsu Kensen. Il est en train de tout défoncer, que ce soit dans le top onicron, dans le top devant tout simplement et même en anime, il défonce tout. Même chez nous, il est bien classé dans le top devant. Il nous annonce donc à la fin de la série ici qui vient de se terminer sur Crunchyroll, la saison 1. Déjà une saison 2, ça on est sûr, elle arrive. Mais surtout un film, Jujutsu Kensen 0. Qu'est-ce que Jujutsu Kensen 0 ? C'est l'adaptation en film du manga épinonyme qui est sorti chez Kiyun Edition. Donc si vous n'avez pas encore lu, je vous le conseille, je ne vais pas vous spoiler. Sachez juste que c'est le préquel de Jujutsu Kensen, ça se passe avant et donc du coup, ça va impacter la série actuelle. Je ne vous spoil pas comme je viens de le dire, mais je vous invite énormément à le lire. Donc ce film sortira en hiver sans plus de date précise et bien évidemment, ça sera au Japon. Jujutsu Kensen 0. Après, qu'est-ce qu'on a ? On a My Hero Academia qui est complètement sous le feu des projecteurs en ce moment. Donc on vient d'apprendre déjà, vous le savez, qu'il rentre dans l'arc final. Donc on ne sait pas combien de tomes ça va prendre, mais c'est la fin. Puis on sait que le 30e volume vient de sortir. Je vous montre au Japon les photos. Après, on apprend que la saison 5 vient de recommencer. Si vous suivez l'actualité ici, vous avez dû voir que sur ADN et Crunchyroll, la saison 5 a recommencé la semaine passée. Après, il nous annonce que le 3e film va sortir ici prochainement. Ce sera le 6 août. Il s'attitulera My Hero Academia World Heroes Mission. Donc le 6 août, comme je vous ai dit. Et il s'agira donc du 3e film d'animation sur la licence. Sachez également que chez nous, le tome 28 vient de sortir il y a 2 jours. Et que d'ici quelques semaines, vous allez pouvoir retrouver en DVD et Blu-ray l'intégralité de la saison 4 en édition collector. Un peu de la même manière que les 3 premières qui sont sorties. Sachez également qu'elle sortira le 20 avril, donc chez KZ, comme d'habitude. Et qu'ils en profitent également pour nous annoncer le film Heroes Rising, donc le 2e en édition collector aussi, DVD et Blu-ray. Ça sortira le 15 juin 2021. Continuons l'actualité. Et All The Anim, vous connaissez maintenant tous, nous annonce des nouvelles sorties encore pour nous rassasier. Alors, pour tous les fans de Gundam, comme vous le savez, il y avait déjà des versions collector. Je vous en montre une de Gundam. Voilà, Gundam Wing. Et bien ici, ils nous annoncent l'intégralité dans un gros coffret de 12 Blu-ray de Mobile Suite Gundam Seed. La série avec laquelle, moi, j'ai commencé Gundam. Et pour moi, c'est la meilleure de toutes. Elle sort donc en édition collector, comme je viens de le dire, de 12 Blu-ray. Et elle sera composée de la série intégrale originale, donc en SD, de 50 épisodes, attention, en VF, pas de VOSTFR. Ainsi que la série HD Project Remasterisé, donc celle-là en HD, qui a été retravaillée en intégrale en 48 épisodes, mais en VOSTFR. Et ainsi que les 3 films qui forment la compilation en VOSTFR, qui résument donc toute la série. Le tout dans ce magnifique gros four rouge, je vous montre les photos, de 12 Blu-ray, 2 boîtiers, un énorme carton, un artbook, ça c'est très important, de 120 pages, 13 cartes couleurs et un poster. Il est actuellement, alors attention, écoutez bien là, précommandable au prix de 149,99€. Oui, c'est cher, je suis d'accord avec vous, jusqu'au 16 avril 2021. Pourquoi jusqu'au 16 avril 2021 ? Parce qu'après, il passe à 199€. Donc là, ouais, ça douille clairement 200 balles l'intégralité de la série en Blu-ray. Ça fait mal. Sorti le 26 mai, donc si elle vous intéresse, je vous invite à la précommander avant le 16 avril. Mais attention, c'est paiement immédiat chez All The Anim, vous ne pouvez pas payer le 26 mai quand elle sort. Toujours chez All The Anim, on nous a annoncé également deux sorties sur l'univers de Goblin Slayer. D'ailleurs, à parenthèse, je vous parle de Goblin Slayer, je n'ai pas encore lu le manga ni vu l'anime. Il paraît que c'est extrêmement bien, je vous demande dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que je dois le lire ou pas ? Donc, qu'est-ce qu'il nous annonce ? Il nous annonce l'intégrale de la première saison non censurée, donc la saison 1 en DVD ou Blu-ray, vous pourrez choisir, qui se composera de deux disques et de douze épisodes pour un total de, attention, là aussi, accrochez-vous, c'est All The Anim, de 41,99€ si vous précommandez avant le 16 avril, encore une fois. Sinon, après, ce sera 54,99€ pour douze épisodes. Alors, l'intention est louable, merci All The Anim, mais là, ça commence à faire vachement cher, sorti le 26 mai, comme Gundam, ainsi que, donc, attention, le film Goblin Slayer, Goblin Crow, édition collector, combo Blu-ray plus DVD, là, vous n'aurez pas le choix, vous aurez les deux, qui est la suite directe, visiblement, de la saison 1, un film de 90 minutes qui vous coûtera encore une fois, si vous la précommandez avant le 16 avril, 23,99€, et puis, si c'est après, 29,99€ pour la même date de sortie, également, le 26 mai. Voilà, les amis, on continue avec les sorties Blu-ray, avec Kazé, qui nous annonce la sortie de Golden Wind, donc, la cinquième partie de Jojo, mais qui, chez eux, c'est la partie 4, parce que la saison 1 reprend la partie 1 et 2, donc, ça, vous connaissez, si vous connaissez un petit peu Jojo, deux éditions sont prévues pour le 4 mai, donc, il y aura une DVD et une autre en Blu-ray. Le coffret A2, parce que ça sera en deux parties, comme tous les coffrets Jojo qu'ils ont fait, sera en prix de 29,99€ pour le DVD et 39,99€ pour le Blu-ray. Dans les deux cas, on aura droit à livrer de 144 pages, avec les croquis, les storyboards, et tout ça, comme on a eu pour les 3 premiers, les 4 premiers, pardon, ainsi que la présence d'une version française et d'une VOSTFR, pardon. C'est la première fois qu'il y a une VF dans les Blu-ray de Jojo. Il me tarde de voir un peu, parce que j'ai regardé Rohan Kishibe en français pour voir un peu ce que ça donnait, et franchement, c'était pas mal, même si, pour moi, un manga se regarde toujours en VOSTFR. Notons que la VF de la série rejoindra aussi le catalogue de la plateforme ADN à la même date. Donc ça veut dire que sur ADN, le même jour, vous pourrez regarder Golden Wind en français, alors que pour l'instant, il n'est qu'en VOSTFR. Voilà qui conclut l'actu animé, on va passer à l'actu manga, les amis. On commence l'actu manga avec Gléna, qui a deux mauvaises nouvelles pour nous, et oui. Une petite, pas trop grave, mais une qui me rend vraiment très triste. La première, pas trop grave, c'est que le One Piece Magazine 8 est décalé au 21 avril. Quelques jours de retard, rien de bien grave. Par contre, plus embêtant, le Color Walk 8 est décalé, lui, au 2 juin. Précisément. Au 2 juin, oui. Et normalement, il sortait aussi au mois d'avril. Bon, tant pis, allez dire qu'au Japon, ils ont déjà le 9. On aura le 9 quand ils auront le 10. Vous connaissez la chanson, c'est dommage. Mais bon, tant pis. De ce côté, Meyam Edition, lui, de ce côté, Meyam Edition, eux, sont extrêmement en forme pour l'instant. Ils nous annoncent Kuma 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 Beer, un Nisekei déjà connu chez nous grâce à Wakanim et son adaptation animée. Ils me tâtent de découvrir les deux premiers volumes de ce manga, qui a l'air complètement génial. Et ils sortent donc les deux premiers volumes le 30 avril prochain. Décidément, Meyam est vraiment, vraiment très en forme pour l'instant. Ils n'arrêtent pas d'enchaîner les sorties et les nouvelles acquisitions. Merci, Meyam. On vient d'avoir énormément de bonnes sorties manga ici. Donc, je vais vous faire un petit récapitulatif parce que, comme je n'étais pas là la semaine passée, comme ça, vous voyez un peu ce que vous avez peut-être raté. Donc, on a eu quoi ? On a eu Shaman King, tome 7, la nouvelle édition. Jujutsu Kensen, volume 8. My Hero Academia, volume 28. La nouveauté de chez Kiyun Edition, Les Racailles de l'Outre-Monde, A. Shaman King Florer, 5. Shaman King Fost, A Romance. Voilà, donc, si vous avez raté les plus grosses sorties, maintenant, on va passer à la semaine prochaine. Et je vous jure, vous n'êtes pas prêts de tout ce qu'il y a de la semaine prochaine. À mon avis, ils ont tout concentré la première semaine du mois et après, on n'aura plus rien parce que ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va d'abord avoir droit, cette semaine, à L'Attaque des Titans, 33. Ainsi que sa version collector tout nu, volume 33. Dr. Stone, tome 15. Ainsi que son préquel centré sur le père de Senju, Dr. Stone Reboot, Biakuga. Elliot, le fugitif E. Jojo Lyon, tome 20. Mao, volume 5. Mashle, volume 1. Orient, Samurai Quest, volume 7. Ranma Ademi, perfect édition, tome 19. L'avant-dernier tome, malheureusement. Solo Leveling, qui me tarde de lire, tome 1. The Cat Essentiel, catuplet, tome 8. Tokyo Revenger, tome 12. Demon Slay, tome 2. D'ailleurs, je vous conseille Demon Slay, ça faisait vraiment une très bonne surprise. Goblin Slayer, brand new day, volume 1. Hippo, saison 6, volume 7. Senseïa, Santhiacho, tome 14. Fireforce, tome 18. Vous voyez, les amis, il y a quelques grosses sorties qui arrivent. Et franchement, il me tarte d'aller vous faire découvrir tout ça la semaine prochaine avec un nouveau vlog. Et je prends note de vos commentaires qui demandent que je m'attarde un peu plus sur les nouveautés. Donc je vais m'attarder un peu plus sur les nouveautés et voir avec vous. On va passer maintenant à l'actu des figurines. Nous allons avoir Jonathan Justar qui vient d'être annoncé dans la gamme Android, pour tous les fans, pour le mois d'octobre. Au mois d'octobre au Japon, donc il faut compter à mon avis novembre, décembre chez nous, pour un prix de 32 euros au Japon. Donc il faut compter 55 euros chez nous, encore une fois. Et donc voilà, toujours dans l'actualité de Jonathan Justar, Medicos va nous ressortir des SAS, donc Super Action Statue, initialement sorti en 2011 de Jonathan Justar et de César Antonio Zeppelli. Le fabricant nous annonce donc cette réédition de ces Super Action Statue. Prix au Japon, là ça fait mal, c'est 55 euros. Avec Douane, ça fait 134 euros les deux. Ici, elles sont déjà précommandables, c'est 109 euros pièce. Encore une fois, je vous invite à les commander au Japon. Nouveauté pour Jujutsu Kensen, encore une fois, Kotobukiya nous annonce la deuxième Artifix J pour la série. Donc il y avait déjà eu Yuji Itadori, que je vous montre. Et bien voici maintenant Megumi Fujiguro. Elle est sculptée à l'échelle A8ème, comme toutes les Kotobukiya Artifix J, pour une hauteur de 18,5 centimètres. Elle est accompagnée de son familier. Donc elle est prévue au Japon pour le 30 du 9 2021. Chez nous, il faut rajouter un bon mois, voire deux, comme d'habitude. Chez Megahos maintenant, donc là on était chez Kotobukiya, toujours sur la série Jujutsu Kensen. Il nous avait annoncé une magnifique Yuji. Voici maintenant le personnage de Satoru Gojo, donc leur Sensei. Un autre personnage qui va avoir droit aux fabricants dans la gamme GEM. C'est vraiment une très très bonne qualité, un peu comme les POP, mais ça reste très cher. Elle est annoncée à 199 euros pour la fin d'année. Pour tous les fans de Kemono Accident, nous allons avoir une figurine de Kusake Kabane, donc de chez Medicos Entertainment. Je vous montre les photos. Elle est prévue pour le mois de novembre, à un prix de 100 euros au Japon. Donc comptez à mon avis 140-150 chez nous. Elle a l'air vraiment magnifique cette figurine. Elle me donne vraiment clairement envie. Les fans de One Piece vont être super contents avec l'annonce de Bandai Tamachi Nation d'une figure de zéro de Goldie Roger. Regardez-moi ça, cette tuerie. Je vous montre les photos dans la gamme Extra Battle d'une hauteur de 23 cm intitulée Goldie Roger Kamusari. Donc elle reproduit le moment où il a utilisé son attaque d'intervention divine pour vaincre Oden. Donc vous allez pouvoir mettre en diorama justement la Oden qui avait été annoncée juste dans la précédente émission. Je vous mets les deux photos. Sachez également qu'elle est annoncée pour fin d'année pour un prix de 65 euros. Voilà, il me tarde vraiment vraiment de l'avoir celle-là dans la collection avec Oden. Ça va vraiment donner. Donc voilà les amis qui concluent l'actu-guisse de cette semaine. Je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux. Et franchement, ça fait super plaisir. On va reprendre un rythme de vidéo assez normal, on va dire. En tout cas, merci de votre soutien dans les commentaires. Ça fait énormément plaisir. Et je vous dis à très vite pour des unboxings, des lectures manga, des vlogs et plein de trucs quoi. Allez, à bientôt les amis.